C'est avec un réel plaisir que je procède ce matin à la pause de la première pierre de l'Université africaine moderne qui viendra renforcer notre dispositif d'enseignement supérieur diversifié. L'extension de l'École supérieure africaine d'études islamiques créée en 2003 pour en faire une université africaine moderne relève d'un projet ambitieux porté par un acteur dynamique et ambitieux de notre pays et qui d'en cesser d'oeuvrer pour son développement à travers son intervention dans le secteur de l'enseignement supérieur par la formation de cadres de haut niveau scientifique, aussi bien islamique que dans les autres secteurs. Monsieur Mohamed Ahmad Lou, vous venez encore une fois de démontrer que vous croyez au savoir et que seul le savoir permet à l'homme de s'émanciper. L'université africaine moderne dont le dispositif repose sur la formation de jeunes Sénégalais et Africains dans les langues arabes, françaises et anglaises sera un outil performant pour mettre notre continent dans le chemin de la performance. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, m'a demandé de vous dire qu'il sera votre compagnon dans ce projet, qu'il vous accompagnera et qu'il nous a instruits en tant que ministre du gouvernement de vous accompagner et d'être très réactif pour cela. Nous n'avons que cela à faire. Accompagner notre jeunesse pour les combats futurs, le combat pour l'émergence de notre continent. Vous vous y attelez bien et bonne continuation. Président Macky Sall, quand on a fait en 2012, ce qu'il a fait dans l'enseignement supérieur, il a fait 2 millions de dollars qu'on a fait dans l'enseignement supérieur au Sénégal avant qu'il n'y avait pas au pouvoir. Il a investi dans le taux de l'investissement, il a fait 600 milliards alors que 300 milliards d'investi dans l'enseignement de 2012. Mais il n'y a pas encore plus de dollars, il faut que l'on a fait. Donc nous pouvons savoir que ce qu'on a fait, le gouvernement qui est venu, est content parce que les étudiants et les étudiants vont nous donner à ce que nous devons faire pour le Sénégal. Président de la République de Mounioué 2013, il a fait concertation nationale sur l'enseignement supérieur. Tout le monde, tous les partenaires, et tous les membres de Mounioué 2013, n'y a pas de représentants qui ont fait un grand nombre de nos enseignements supérieurs. Nous avons fait des décisions, des décisions qui ont fait le projet, qui ont fait le plus grand nombre de projets, et qui ont fait décider. Donc, nous sommes content et nous sommes content. Au Sénégal, nous avons fait un grand nombre de nos enseignements supérieurs. Le ministère de l'enseignement supérieur, nous avons fait gérer la politique. Mais les universités, nous avons fait gérer les étudiants. Les universités, nous avons fait gérer les étudiants. Mais nous avons fait tous les étudiants qui connaissent les étudiants. Par exemple, nous avons fait un système LMD. Et nous avons fait gérer le diplôme de l'enseignement supérieur du gouvernement de l'enseignement supérieur du système LMD. C'est ce que vous comprenez. Vous avez fait gérer les étudiants. Le Sud-di같énement supérieur du gouvernement de l'enseignement supérieur du classement supérieur. Nous avons fait gérer l'enseignement supérieur du gouvernement supérieur. Nous avons fait gérer les étudiants, nous avons fait accompagner, nous avons fait gérer vos étudiants. Nous avons fait un programme « What to do » et nous ledocker, vous avez fait venir m'enamatещraire, inspire, déduire nos options pour qu'on ne Debbie Koum ne bleu. Merci.